il nous faut une pincée de sel et deux cuillères de sucre voilà deux cuillères à soupe de sucre nous on a utilisé le sucre de coco mélangé avec un peu de cannelle vous pouvez utiliser le sucre que vous voulez il nous faudra un demi sachet de levure chimique 3 oeufs 165 g de farine 250 millilitres de lait tiède moi j'ai utilisé le lait de soja vous pouvez utiliser le lait de vache ou n'importe quel autre lait et 90 g de beurre on va fondre en matériel il nous faut un moule à silicone de gaufres bien sûr et un batteur électrique merci pour ton amour et d'un mois la vie on a dit qu'il m on sait pas les blancs des jaunes et pendant ce temps là on préchauffe le four à 180 degrés maintenant on va monter les blancs en neige on rajoute sa petite pincée de sel bec d'oiseau maintenant on bat le jaune avec le sucre très bien on rajoute la farine vous pouvez très bien tamiser la farine on rajoute le beurre ou là ça fait faire des bêtises et puis après le beurre on rajoute le lait au fur et à mesure maintenant on prend une partie les blancs en neige qu'on met dans la pâte là on peut mélanger vigoureusement oui exactement un peu plus vite et là maintenant on reprend encore là on va monter on va mélanger tout doucement non c'est pas faire tomber la pâte en fait jusqu'à épuisement de la pâte on fait ça c'est tout bête et ensuite vous beurrez votre moule à gaufre et vous prenez une cuillère à soupe de la préparation et vous versez délicatement vous mettez au four à 180 degrés pendant huit minutes et voilà alors je me suis trompé c'est pas 180 degrés c'est plutôt 200 degrés pendant 10 minutes mais huit minutes ça va si vous voulez moi j'aime bien que ça soit un peu doré maintenant ce qu'il faut faire l'astuce alors attention c'est chaud vous reprenez votre plaque vous reprenez votre moule prenez des maniques ou sinon des torchons et puis ensuite vous démoulez tout doucement c'est très chaud alors oui ne faites pas comme moi un attendez bien cinq minutes avant de les démouler du coup regardez ce que ça a fait bien sûr je vous montre vous voyez il y en a qui sont bien il y en a qui sont un peu déchirés donc attendez bien cinq minutes avant de les démouler et maintenant on remet on les remet au four à pendant cinq minutes à 200 degrés et pendant ce temps là on garnit les autres jusqu'à épuisement de la pâte une fois sorti du faux on les dispose sur le gris et on les laisse se reposer on laisse reposer sur le gris et voilà avant de les déguster au goûter et agrémenter avec le parfum de votre choix et voici nos gaufres j'espère que vous avez aimé et moi c'est très 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 bon ouais effectivement j'espère que vous avez aimé la vidéo alors vous voyez nous on a utilisé un gaufrier en moule en silicone parce qu'on n'avait pas de gaufres donc l'inconvénient c'est qu'effectivement on est obligé de repasser par derrière pour le cuire encore cinq minutes au four mais si vous avez un gaufrier c'est la même recette vous verrez c'est super bon avec cette recette d'ailleurs on a pu faire des gaufres de patates douces en sucré comme en version salée si vous voulez avoir la recette elle vous réserve une petite surprise attendez un petit peu vous aurez la recette la surprise vous allez voir ça va être trop beau et d'ailleurs si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à non 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 ils savent ce qu'il faut faire maman bah oui depuis le temps vous savez ce qu'il faut faire sur ce on vous dit bonne dégustation visuelle à une prochaine vidéo ciao ciao ciao